Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 9 au 15 décembre. Ouh, toubouloup, toubouloup, boubouloup. 8 d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne les Verseaux pour cette semaine. Et je vois, que vois-je ? La tour en dos de paquet. Alors, 8 d'épée, tour, si ça ne parle pas d'une libération, je ne sais pas de quoi ça parle les Verseaux. Ah oui, il y a quelque chose là, il y a un bouleversement. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va vous forcer en cette semaine à affronter vos peurs et vos limitations que vous vous auto-imposez. Il y a une libération qui est nécessaire de vieux schémas, de vieilles croyances, d'une relation, d'un travail. Il y a une libération qui est nécessaire parce qu'il y a quelque chose qui vous entrave, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de progresser. Il peut y avoir clairement une prise de conscience brutale, mais libératrice. Il est temps de vous libérer de quelque chose. Il est temps de démanteler des barrières mentales pour reconstruire sur des bases plus saines. Ah bah oui. Ah bah là, clairement. Vous voyez ? Le 8 d'épée, c'est une énergie où je me sens coincée. Je me sens coincée dans mon travail, je me sens coincée dans une relation, je me sens coincée dans quelque chose et je ne trouve pas d'issue. Parce que je me restreins, parce que je m'auto-limite. Parce que c'est ça le 8 d'épée. Vous voyez ? C'est pour ça qu'elle a un bandeau sur les yeux. Ben oui. Donc, c'est vraiment... Vous devez vous libérer d'entraves. Vous devez... Les barrières sont surmontables. Vous devez remettre des choses en question. Des peurs, des doutes. Vous devez reconnaître que parfois les limitations, elles sont dues à notre propre création. Vous voyez ? C'est nous qui les créons, ces limitations. C'est nous qui créons nos propres barrières. Parfois, on est son pire ennemi. Vous voyez ? Là, vous êtes dans une situation qui est restrictive. Vous devez vous en libérer. Vous libérez d'une situation restrictive, relation-travail, ou alors vous libérez de vos peurs. Prendre des mesures concrètes pour sortir de quelque chose. Ça peut aussi parler d'un moment de libération émotionnelle et mentale. Pourquoi pas ? Il faut prendre ce qui vous parle, les versos. Mais on va regarder. Donc ça, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur, le vide d'épée. En fin de compte, cette énergie qui vient de l'extérieur, elle va vous pousser à vous libérer de quelque chose. On va regarder votre énergie à vous, les versos. Allez. Il n'y en a qu'une ? Oui, il n'y en a qu'une. Ok, vous, vous allez être dans l'énergie en cette semaine du 9 de Pentacle. Ben oui, le 9 de Pentacle, c'est une carte d'indépendance. C'est une carte d'autonomie. C'est une énergie, une énergie, je vais plutôt dire comme ça, d'indépendance, de réalisation, d'abondance. Bien évidemment, j'ai envie de parler de sécurité financière aussi. Vous voyez, mais vous, vous allez être vraiment dans une énergie de, j'ai envie de dire, de bien-être, de stabilité, de confort, de satisfaction, ouais, de sécurité. Parfois, ça peut, je vais la recouvrir tout de suite, parce que parfois le 9 de Pentacle peut parler de planification. Si on peut planifier les choses, gérer les choses de manière avisée. Alors, je vais dire autre chose. Il est possible que certains versos soient dans une situation de sécurité, peut-être financière. Mais, même si vous êtes dans une situation de sécurité financière, c'est quand même une situation qui vous limite. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, prenez ce qui vous parle. Mais, je vais recouvrir le 9 de Pentacle. Tiens donc, avec le 9 de Pentacle, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui est une carte de choix. Alors, je dois faire des choix avec la carte du 7 de coupe. Mais, je ne sais pas quel choix faire. Ben, j'hésite. J'hésite. Quelle coupe je prends ? Mouais. Complètement. Est-ce que vous hésitez à reprendre votre indépendance avec le 7 de coupe et le 9 de Pentacle ? Oui. C'est comme si on vous parlait de persévérance et de pensée autonome. Je ne sais pas si je suis claire en disant ça, par contre. Mais, oui, c'est un peu ça. De toute façon, vous allez avoir des choix à faire. Peut-être financier. Peut-être par rapport à une indépendance, une autonomie. Vous voyez ? Il y a quelque chose pour l'instant qui se voit entravé avec le 8. Il y a quelque chose pour l'instant qui se voit entravé avec le 8 d'épée, quoi qu'il en soit. Ok, on va continuer. On va regarder ce que vous, vous voulez pour cette semaine. Les... Bah, les versos. Versos. Oh, purée ! 8 d'épée, 9 d'épée, boum 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 ! Ouais. Le 9 d'épée, c'est une carte de stress et d'angoisse. Donc, je pense que vous, vous voulez retrouver de l'apaisement. Vous voulez retrouver de la sérénité. Ouais, on veut retrouver de l'apaisement et de la sérénité avec le 9 d'épée ici. On veut euh... Oh, c'est pas vrai, je trouve pas le mot. Retrouver la paix. Voilà. On veut retrouver la paix. La paix de l'esprit, bien évidemment. Ouais, parce que là, il y a trop de... Bon, on fait que le 8 d'épée, le 9 d'épée, mais il y a de l'anxiété, il y a de l'inquiétude. Moi, je pense que vous voulez vous libérer de quelque chose. Bien évidemment, peut-être vous libérer de vos peurs. Vous libérer de votre stress. Vous libérer de votre anxiété. On veut aller vers une sorte de soulagement. Moi. On veut aller vers une sorte de soulagement. Avec ce 9 d'épée ici. Ok. Ouais. On va regarder votre défi. Pour les versos. Les défis des versos du 9 au 15 décembre. Les défis des versos du 9 au 15 décembre. Ah bah, il y en a deux. Bah tant pis, je prends les deux. On va pas chipoter. Par contre, est-ce que vous les voyez ? Oui. J'ai l'impression que c'est un petit peu trop à droite, mais je vais pas toucher. L'empereur. Et le cavalier de bâton. C'est votre défi, les versos en cette semaine. Alors. Votre défi, c'est de... Enfin, c'est de prendre des initiatives audacieuses. C'est d'aller vers des changements passionnés. S'il y a l'arrêt de quelque chose, l'arrêt, il est momentané. Parce que l'énergie pour progresser, elle est présente avec l'empereur et le cavalier de bâton. Je pense que les versos, il est temps d'agir avec confiance, de suivre vos passions. C'est ça votre défi. D'agir avec confiance et de suivre vos passions. Le conseil qui vous est donné, les versos. Le conseil pour les versos. C'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton. Ça peut être un nouvel endroit pour vivre. Ça peut être un nouvel environnement de travail. Mais ça parle de stabilité. Ça parle de réussite. Ça parle d'harmonie. Ça parle de célébration. Tout de même, ce 4 de bâton. Ouais. Je vais la recouvrir parce que j'ai beaucoup trop d'hésitation. Je la recouvre tout de suite. Le 4 de bâton et le valet d'épée. Alors, il est possible pour certains versos qu'il y ait quelque chose de difficile à consolider. Il est possible qu'il y ait une période de déséquilibre. Peut-être que des projets et des relations sont moins solides qu'elles ne le semblent. Peut-être que quelque chose est entravé. Quelque chose est entaché par des complications. Il peut y avoir quelque chose de fragile. Il peut y avoir des relations qui sont soumises à des tensions. Ouais, je pense que le conseil qui vous est donné, c'est un besoin de renforcer les fondations d'un projet ou d'une relation. De résoudre des problèmes qui empêchent la stabilité. De travailler à l'établissement d'une base plus solide pour l'avenir. Ouais, j'ai envie de dire ça quand même. Parce que le valet d'épée, c'est pareil. Le valet d'épée, c'est l'idée nouvelle. Vous voyez, c'est l'idée nouvelle ce valet d'épée. C'est le valet d'épée, c'est l'activité mentale, la communication, la quête de connaissances. Il est engagé dans un processus de découverte. Il est curieux. Il y a vraiment quelque chose qui est propice à l'exploration de, je vais dire, de nouvelles idées. Mais, ouais, j'ai envie de dire de nouvelles idées. Je vais en mettre une, les versos, parce que c'est vrai que j'hésite beaucoup. Parce qu'il est possible aussi, avec ce 4 de bâton et ce valet d'épée, que quelqu'un n'est pas, qu'une personne n'est pas ce qu'elle semble être, ce qu'elle paraît être. Waouh, waouh, ok, bon. Là, il va falloir faire des choix, là. Là, il va clairement, il va clairement falloir, bah, trancher. Ouais, on a ce roi d'épée, hein. On a ce roi d'épée, on a ce valet d'épée, on a ce 4 de bâton. Donc, effectivement, le roi d'épée, il fait des choix, après avoir analysé une situation. Il y a vraiment, vous allez, le conseil qui vous est donné, c'est de prendre une décision importante. C'est de planifier les choses pour l'avenir. C'est d'utiliser votre sagesse et votre clarté mentale pour surmonter les obstacles actuels. Il y a une progression significative pour vous. Mais, effectivement, peut-être que vous n'arrivez pas à faire de choix. Peut-être qu'un temps de réflexion est encore nécessaire avant de prendre, bah, peut-être avant de prendre une décision importante. De toute façon, vous avez du mal à la prendre. Vous avez peut-être peur de la prendre, cette décision. Ouais. Ok. Parce que vous êtes dans l'incertitude. C'est ça. Il y a comme une période de préparation qui aboutit à la capacité de prendre des décisions réfléchies et de trancher avec assurance dans des situations complexes. Ok. On va voir l'issue de la guidance. Elle n'est pas évidente de votre guidance. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. Ce qui vous parle pas, mettez l'autre côté. J'en ai deux, mais je prends les deux. J'en ai deux, mais je prends les deux. Ouais. Alors, nous avons la carte des amoureux. Et nous avons la carte de la reine de Pentacle. Amoureux et reine de Pentacle. La carte des amoureux, c'est une carte de choix. On doit faire un choix. Avec cette carte des amoureux, la reine de Pentacle nous parle de finances, nous parle de bien-être, nous parle de stabilité, nous parle de sécurité. Donc, c'est comme s'il y avait... Il y a quelque chose qui parle de choix du cœur et de sécurité matérielle. C'est comme si on devait trouver un équilibre entre les affaires de l'amour et les responsabilités financières. Est-ce qu'il y a une relation qui vous donne de la stabilité financière ? Ouais, même si la relation n'est pas... Je vais dire satisfaisante. Ouais, pourquoi pas. Je les recouvre. Oh, purée ! Oh, purée ! Et maintenant, j'ai le deux de coupe. Le deux de coupe qui nous parle d'une... Bien sûr, qui nous parle d'une relation sentimentale, professionnelle, peu importe. Mais il y a quand même une relation... Il y a quelque chose qui... Qui nous parle d'argent. Moi, je pense que vous pouvez retrouver de l'harmonie. Je pense que vous pouvez... Les soucis peuvent s'éloigner et on peut retrouver de l'harmonie dans cette guidance. Voyez, c'est... Oui. Alors, peut-être après une période difficile, compliquée, mais... Ouais. En fait, il y a une union ou un partenariat. Il y a un choix à faire par rapport à une union ou un partenariat. C'est comme si une relation ou un partenariat était un carrefour important. Donc, on doit prendre des décisions. Euh... Oui. J'en mets une dernière. Après, ce qui me... Oh, purée ! Après, c'est cette reine de Pentacle qui me... Je ne vais pas dire qui me gêne parce que ce n'est pas le mot, mais... Maintenant, j'ai l'as de le coup. Il faut que j'arrête d'en mettre. Parce que si vous voulez... Après, alors, la reine de Pentacle, ça peut être aussi le fait d'avoir une approche pragmatique des choses. D'aller vers quelque chose d'équilibré, de stable. Vous voyez ? Oui. Oui. Et... Et purée, l'as de coupe, quoi. Waouh ! L'as de coupe, c'est un nouveau départ. Ouais, je suis désolée, mais... L'as de coupe, c'est un nouveau départ. L'as de coupe, c'est une... C'est un... Un nouveau départ émotionnel. Oh, bah, je vais trouver mes mots, quand même. Je vais y arriver. Vous voyez ? Alors, effectivement, là, les versos, l'issue de la guidance, nous parlent de périodes de décision importantes, je vais dire, liées au cœur. Mais... Voilà ! Mais il peut y avoir le commencement de quelque chose de nouveau ou le renouvellement de quelque chose d'existant. En fin de compte, on vous dit de vous engager dans une voie et de faire des choix, de prendre des décisions par rapport à... de prendre des décisions qui favoriseraient votre épanouissement affectif. On vous appelle à suivre votre cœur avec confiance. Alors, est-ce que vous... Alors, je vais donner plusieurs possibilités. Est-ce que vous êtes dans une relation où vous vous sentez coincé dans une relation et il y a une nouvelle personne qui est là autour ? C'est une possibilité. Vous voyez ? Pourquoi pas ? Ok, on va prendre encore un message ou deux pour vous, les versos. C'est comme s'il y avait un choix d'argent et un choix d'amour. C'est un peu bizarre, je trouve. Après, c'est mon avis personnel, vous voyez. J'ai dit, bon, voilà, voilà. Mais c'est ça. Après, c'est un choix. Si ce n'est pas un choix de... Ce n'est pas un choix d'argent, ça ne parle pas de finance, ça parle de stabilité et de sécurité. Vous voyez ? Ouais. Ok. Peut-être que certains versos doivent être plus communicatifs aussi. Allez, je prends encore une carte pour vous. Versos du 9 au 15 décembre. Ça, ça swing. Ouais, ça, je veux bien vous croire. Je peux vous croire que ça swing. Verso 9 au 15 décembre. Adapté en genre, action spontanée, travaille discrètement avec tes envies. Spontanée. Ce sont-elles tes balises intérieures ? Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Ça swing. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Oui, il y a des changements de toute façon puisque nous avons l'as de coupe, puisque nous avons le 2 de coupe. Donc, oui, il y a des changements puisqu'il y a un amour nouveau, il y a un bonheur émotionnel, il y a une opportunité affective. Vous voyez ? Donc, oui, il y a quelque chose de... Il y a un changement. C'est évident. Il y a un changement. Un amour naissant, nouvelles émotions, une connexion profonde, de nouveaux sentiments, l'ouverture à l'amour, la possibilité de relation... Ah ! Bien évidemment. Qu'est-ce que je suis, bébête ? La possibilité de relation émotionnelle enrichissante. Reine de Pentacle. Vous voyez ? Compréhension mutuelle avec quelqu'un, harmonie avec quelqu'un. Vous voyez ? Après, c'est pareil, si c'est professionnel, on peut parler de créativité, d'inspiration, de nouveau départ. C'est propice pour lancer de nouveaux projets, pour entamer des collaborations fructueuses. Vous voyez ? Oui. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la passion, il y a de l'engagement, il y a... On peut réaliser quelque chose, il y a de la satisfaction. Ça peut être un nouvel environnement harmonieux. Aussi, le 4 de bâton. Mais, c'est l'huile d'épée, les versos. C'est l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur. Donc, malgré tout ce que je viens de dire, vous devez vous libérer de quelque chose. De vos peurs, de vos doutes, de vos entraves, peu importe. Vous voyez ? Parce qu'il y a la découverte de quelque chose de nouveau pour vous. Peut-être une liberté nouvelle pour certains versos. Ouf ! Voilà les versos. Je vous souhaite, les versos, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada